Bonjour Bertrand Laïec. Bonjour François-Nicolas. Alors on va revenir sur quelques phases qui ont marqué ce week-end de Pro League. Une histoire de pénalty, en tout cas on a l'impression. On va directement commencer avec un match du samedi entre OHL et le cercle de Bruges. Un coup franc qui rebondit sur le poteau et puis ensuite la balle va revenir dans la surface. Jorondom, le joueur de Louvain, touche le ballon du bras dans un contact avec Jesper Dallans du cercle de Bruges. L'arbitre indique le point de pénalty, c'était Jesper Vergauth. Est-ce que la bonne décision a été prise ici ? Oui, on considère qu'au regard de nos guides techniques, la main est bien évidemment très éloignée du corps, que le geste paraît intentionnel. Donc voilà, tous les critères sont réunis pour siffler un pénalty qui, d'ailleurs, n'a pas été très discuté. Le fait qu'il soit un peu accroché par le joueur du cercle de Bruges, on s'en est plein du côté d'OHL. Oui, alors on peut déceler, en effet, un petit contact entre le défenseur et l'attaquant, mais il n'est pas pour nous significatif pour pouvoir refuser ce pénalty et reprendre par un coup franc direct. On passe ensuite à trois phases qui ont lieu lors de la bataille des Flandres, entre la Gantoise et le club de Bruges. La première a lieu assez rapidement dans la rencontre. Après cinq minutes, la balle arrive dans la surface et Hugo Kuiper, s'attaquant gantois, veut frapper. Il est déséquilibré par Brandon Mechelot, qui lui tire le bras gauche. L'arbitre ici ne donne pas de pénalty. Le Var aussi ne va pas l'appeler pour aller voir les images. Ici, on a quand même l'impression clairement qu'il est déséquilibré au moment de frapper. Alors certes, il est déséquilibré. Certes, il est déstabilisé par le geste du défenseur de Bruges. Donc, on aurait bien évidemment supporté une décision de pénalty sur le terrain en live. Après, se pose la question de l'intervention du Var. Si on respecte les critères à la fois de l'UEFA, de la FIFA, nos critères techniques, on considère nous qu'il manque certains éléments flagrants, évidents, pour aller à l'intervention Var avec un tirage de maillot beaucoup plus long, avec l'utilisation des deux bras du défenseur, avec une intensité davantage sur l'impact. Donc, tous ces éléments-là nous font dire que l'intervention du Var, pour nous, n'était pas attendue et qu'une décision terrain seulement était attendue pour cette situation. Donc ici, il y a un peu d'interprétation aussi au niveau de cette phase. Peut-être aussi le fait que le joueur tombe après le contact, c'est ça qui est pris en compte ? C'est un critère aussi qui est pris en compte par l'assistant vidéo pour intervenir ou pas avec tous les éléments que je viens de citer. Ok, mais donc le pénalty, s'il avait été sifflé sur le terrain, vous auriez été tout à fait derrière cette décision ? Bien sûr. D'accord. Alors, on passe directement à une phase suivante. Un pénalty cette fois-ci sifflé pour le club de Bruges. Un contact dans la surface entre Kums et Zinkernagel. À ce niveau-là, l'arbitre ne voit pas la phase au départ. C'est finalement l'arbitre Lorenz Visser qui l'appelle pour aller voir les images et il donnera le pénalty. Mais la discussion part du départ de la phase. Il y a une palle qui est envoyée en profondeur pour Thiago. Est-il en position de hors-jeu ou non ? Là est toute la discussion. Car ensuite, le ballon continue et arrive ce pénalty. Comment est-ce que vous évaluez un petit peu l'entièreté de cette phase ? Il faut revenir en effet sur quelques secondes qui précèdent cette phase de pénalty. Il y a une phase offensive avec Thiago qui est possiblement ou non en position de hors-jeu. Les images d'ailleurs vont nous prouver plusieurs minutes après qu'en effet ce joueur n'était pas en position de hors-jeu. Donc le pénalty a été logiquement accordé. Maintenant, quelle a été la question du VAR ? C'est compte tenu de la longueur entre le moment de la position de hors-jeu de cet attaquant et la phase de pénalty. L'assistant vidéo, le VAR, a considéré qu'il y avait une nouvelle action qui se dégageait à un moment donné dans la phase de jeu, notamment quand le ballon repart sur la gauche. Donc c'est à ce moment-là que l'assistant vidéo s'est dit « c'est une nouvelle action. Donc pour moi, je ne tiens plus compte du hors-jeu. » Et donc je fais focus sur la situation de pénalty. C'est pour ça que, postérieurement, il n'a pas eu le réflexe de sortir cette ligne du hors-jeu. Donc la ligne a seulement été tracée par après et pas au moment de cette phase-là parce qu'il a estimé que l'action était évenue. Donc c'est une erreur un peu de procédure puisqu'il a peut-être mal évalué la phase. C'est pas une erreur de procédure, c'est plus une erreur d'interprétation de cette phase. Est-elle une nouvelle action ou pas ? Tout était là l'interprétation de cette phase-là. Pour nous, PRD, ça fait partie de la même action, donc la phase de hors-jeu comme la phase de pénalty. Qu'est-ce qui aurait fait que la phase soit une nouvelle action, ce qui n'est pas le cas ici ? Eh bien, il aurait fallu alors que Bruges recule davantage, que le bloc de la Gantoise remonte un peu plus pour qu'on considère que véritablement on soit dans une nouvelle phase offensive de l'équipe de Bruges. Et à ce moment-là, en effet, l'APP, ce qu'on appelle l'APP, aurait été caduque et donc on serait reparti sur une nouvelle phase de jeu. Ok, donc voilà. Donc ici, l'arbitre, finalement, a peut-être la chance qu'il était effectivement en position, qu'il n'était pas en position de hors-jeu plutôt. Tout à fait. Alors, passons à la dernière phase de ce dimanche, de cette rencontre-là, avec une balle en profondeur envoyée pour Thiago, qui élimine Desvirouf, qui tire vers le goal et là, Ismaël Kandous touche le ballon du bras, empêche le ballon de rentrer. En tout cas, c'est ce qu'il semble sur les images. L'arbitre donne pénalty, carte rouge. Ça paraît logique ? Ah ben, ça paraît totalement logique dans l'application à la fois des règles du jeu. C'est le dernier défenseur qui intercepte de manière intentionnelle le ballon qui va clairement rentrer dans le but. Donc, application de la règle, pénalty et carte rouge. Alors, il y a un angle d'image qui permet à un moment donné de se dire est-ce que la balle allait vraiment vers le goal ou non ? On n'en est pas vraiment totalement convaincu. Mais s'il y avait une image qui prouvait que la balle n'allait pas clairement vers le goal, on aurait donné un carton jaune et non un carton rouge. Oui, on aurait tout simplement sanctionné le geste intentionnel de la main du défenseur. Donc, une carte jaune aurait été adaptée. Bien écouté Bertrand, merci beaucoup pour ces précisions et on se dit à la semaine prochaine.